Bienvenue au château de Boulogne-la-Grâce. Construit à la fin du XIXe siècle par le comte Charles de Boulogne, un riche propriétaire belge, il semble tout droit sorti d'un conte de fées avec ses tourelles et ses nombreuses sculptures. Mais tout bascule pendant la Première Guerre mondiale où il est réquisitionné par l'armée française en raison de sa proximité avec la ligne de front. Il devient alors un camp de stationnement pour les poilus et un précieux poste d'observation. Capturé par les troupes allemandes lors de l'offensive de 1918, le château est la cible de bombardements. A la fin de la guerre, il ne reste plus que des ruines. Bien qu'en partie restaurée, plusieurs bâtiments gardent toujours les cicatrices de la Grande Guerre. Boulogne-la-Grâce est un château fragile et chargé d'histoire. Aujourd'hui, le château est en train d'être racheté par une communauté de milliers de co-chatelins dans le but de le préserver et de l'ouvrir à la visite. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette aventure en achetant votre part du château pour 59 euros. Merci. Merci.